Tout comme moi vous avez une voix, tout comme moi vous avez la possibilité de changer les choses, de spread the word et de faire en sorte que personne ne reste dans l'ignorance sur ce qui se passe actuellement au Congo. Il faut savoir que le pays a connu déjà 3 génocides durant son histoire. Le quatrième est actuellement en cours et très malheureusement sous silence médiatique. C'est à dire que les seuls endroits où vous entendez parler du génocide actuel au Congo sont Instagram, Twitter et Facebook. Et c'est totalement malheureux et absolument anormal. C'est depuis le génocide des Tutsis au Rwanda que le climat a totalement changé au Congo. Dès la fin du règne de Mobutu, le Congo a été envahi très rapidement par des armées étrangères avec quasiment uniquement le Rwanda ainsi que l'Ouganda qui sont tous deux soutenus par l'Europe ainsi que les Etats-Unis. Donc comment vous dire que leur présence étant propulsée par deux énormes puissances occidentales fait qu'ils ont une certaine assise, une hégémonie et un plein pouvoir sur ce qu'il se passe et surtout une possibilité et une volonté aussi derrière de garder tout ça sous silence. Parce qu'actuellement, entre règlements de comptes ethniques ainsi que vol de minerais, on y racontait l'or, le cuivre, le cobalt ainsi que le coltan et tout ce dont il y a besoin bien entendu pour fabriquer nos très chers iPhones, la population congolaise, elle, est très majoritairement à l'Est, se retrouve entre deux feux. Et ce sont maintenant plus de 15 millions de personnes qui ont été massacrées. Avec d'un côté les conflits armés, les viols à répétition, la pauvreté de certaines régions suite à l'occupation des milices ou pire encore, toutes les maladies qui se répandent actuellement dans le pays, les Congolais et surtout l'Est du Congo sont face à un réel génocide. Les grandes instances internationales n'agissent absolument pas, vous le savez si vous êtes renseignés sur le sujet, mais surtout ne veulent pas officialiser ce terme de génocide. Et pourtant, c'est ce qu'il se passe. Ils iront très simplement vous dire que, oui, il y a des règlements de comptes sur place, c'est entre différentes ethniques qu'il y a des soucis, alors que c'est uniquement un peuple qui est visé, un seul peuple qui est réduit doucement mais sûrement à néant. On l'a vu dans l'histoire contre l'Arménie, on l'a vu contre le peuple juif et aujourd'hui c'est le peuple congolais qui le subit. Et le terme génocide doit être officialisé, il doit se passer quelque chose. Alors bien entendu, je ne peux pas prendre les armes, rentrer dans un avion et aller me battre. Vous ne pouvez pas non plus le faire, ce n'est absolument pas le but. Le but aujourd'hui, c'est tout simplement de répandre cette information, que tout le monde se rende compte de ce qu'il se déroule vraiment actuellement au Congo, que tout le monde soit au courant de ce qu'il se passe aujourd'hui sur la terre congolaise. Parce que ça aurait pu arriver n'importe où d'autre, mais aujourd'hui c'est au Congo et il faut absolument agir. Sous-titrage ST' 501